Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va bien comme d'habitude? Un nouvel épisode de Minecraft Vanille. Ça a été un épisode demain je pense aujourd'hui où c'est que je vais m'enfarger sur mes mots. Comme je fais souvent, je pense que vous commencez habitué. Et ceux qui ne me connaissaient pas, il faudrait que vous vous habituiez. C'est quelque chose que je fais. C'est une base régulière. J'ai-tu entendu mon chat? Je pense que oui. Aujourd'hui, 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 quelques petits bidules que je veux faire. Je vais commencer par un résultat du petit concours que j'ai fait dernier épisode. C'est du moment que j'enregistrais ça. Le concours est fermé. C'est pour avoir une place dans le prochain KTP. Je ne sais pas c'est quand le prochain KTP. Ne me chalais pas. Je ne sais pas encore. Ça va être dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Quasiment sûr et certain. Mais c'est ça. Là-dedans, j'ai le nom des personnes qui ont participé, qui ont trouvé la bonne combinaison. C'est trouvé la combinaison de ma forteresse là-bas, de ma voûte. Il y a trois personnes qui l'ont eu correctement. Leurs noms sont ici. Vous prouvez que j'ai une triche point. On va sortir les choses. Premier nom, Tedrak 50. Deuxième nom, Pro at GTA. Et le troisième et le quatrième nom. Wow. 1, 2, 4. C'est comme ça que je compte. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'école dans mon temps. C'est ça. On n'avait pas le métrique. Ça fait que c'était 1, 2, 4, 8, 13. Et ainsi de suite. Dernier nom, MegaZip. C'est les trois personnes. Ça fait que je mets leur nom là-dedans. Pourquoi j'ai mis mes planches là? Je mets leur nom là-dedans. J'appuie sur le bouton. Il y a un livre qui va sortir au hasard. Et ça va être cette personne-là qui va être invitée pour le KTP. Ils vont vous contacter. Ils vont vous dire c'est quand. Inquiétez-vous pas. Je ne vous oublierai pas. Ce n'est pas mon style. Oui, c'est mon style, mais je ne vous oublierai pas. Ok. J'appuie sur le bouton. Il y a un livre qui est sorti. Il y a deux livres qui sont restés là. C'est celui du bout. C'était lequel? C'est qui? Qui sera le prochain participant? Roulement de tambour. Je ne peux pas mettre un roulement de tambour. Oui, je vais faire un roulement de tambour au montage. Ok. Roulement de tambour. Yeah! MegaZip. C'est tout le prochain. Je vais t'inviter. Yes sir. On va mettre le livre de côté. Je vais le mettre ici pour ne pas l'oublier dans mon petit coffre Minder Chess. Fait que je vais te contacter c'est sûr la prochaine semaine ou quelque chose. Mais que je cherche exactement c'est quoi le KTP. C'est quand ça va être. La date et l'heure. Tu vas pouvoir me dire si tu peux être là ou non. Si MegaZip ne peut pas être là, je vais appuyer sur le bouton. Je vais laisser ça là. Je vais venir appuyer sur le bouton. Il y a un autre livre qui va sortir. Si ça va être cette personne-là, je vais contacter. Si cette personne-là ne peut pas, ça va être la dernière personne qui est là. Fait que... On va voir. On va voir. Euh... Aujourd'hui. Euh... Je voulais faire un peu de ménage. Noël est passé. Il y a un sapin de Noël qui est dans les jambes. Je vais aller rappoyer ça. Euh... Je vais aller rappoyer mes cadeaux. Euh... En parlant de cadeaux, il faut que je vous montre ça. Il y a du monde. Ils ont tellement un grand cœur. Des fois, ça me... Ça me dépasse. C'est... 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 Regardez bien ça. Ah... On va finir. Je vais venir le ménage plus tard dans le fond, là. Le ménage de mes... De mon inventaire. Là... Tantôt, j'ai voulu rentrer dans ma maison. Ben sortir de ma maison plus tôt. J'ai vu ça. Hall des génies. Hall des génies. Là, j'ai... Hall des génies. Qu'est-ce qu'il y a mon Hall des génies? Il est beau mon Hall des génies. Il y a des génies dans le Hall des génies. Là, j'ai avancé. J'ai vu ça. Ah... Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, j'avais pas remarqué, mais... Les armures, ça peut être bon. Parce que moi, j'utilise juste des armures que je trouve. Pis ceux-là, je les ai trouvés. Désolé pour le retard. Joyeux Noël, Gara. Merci, Gara. Franchement, là, c'est... Merci beaucoup. C'est une attention qui est le fun. Regardez bien ça. Êtes-vous prêts? Regardez bien ça. Ouh... Yeah! Jeez, Gara! C'est trop... Wow! Faudrait que j'aille mettre ça dans la voûte. Pour être sûr que personne ne les vole. Personne ne les volerait, là. Il n'y a pas de valeur sur le serveur. À part les deux Tana et Brite. Eux autres, là. Ben, merci beaucoup, Gara. Franchement, c'est très apprécié. Là, je me sens un peu mal de ce que je t'ai mis comme cadeau. Je n'ai pas mis grand-chose. Pis je me sens... Faudrait que je trouve quelque chose d'autre. Tu me diras que c'est quand ta fête. Pis à ta fête, je vais te faire un beau cadeau. Euh... Fait que c'est ça. Euh... Fait que je vais aller... On va aller ramasser le sapin de Noël. Je vais finir de rapporier mes affaires. De ramasser mes affaires. De préparer mes affaires. Euh... Après ça, on va aller s'occuper du sapin de Noël. Malgré que... Je suis en train de penser à ça. Je ne fais pas ça à la caméra. Ça vous... Ça ne vous tente pas de voir le sapin de Noël. Euh... Fait que je... On va faire le ménage du sapin de Noël. Pas la caméra. Euh... On va passer tout de suite à mon projet. Ce que je voulais faire aujourd'hui. Euh... Fait que je vais vous couper ça là. Euh... Je prépare ce que j'ai besoin. Ou... Ou ce que je pense que j'ai besoin. Pis euh... Je vous... Je vous revois dans quelques instants. Petit à côté, vite fait. Je ne vous avais pas montré ça. Ça date de quand... Ces deux chers individus... Hum... Avaient euh... Une tente sur ma... Sur ma maison. Pour euh... Contenir les... 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 Épidémie d'Ebola. Pis c'est ça. Il avait laissé ça sur... Sur mon gazon à l'avant de la maison. Pis j'avais toujours oublié de vous les montrer. Et bien là, je vous le montre aujourd'hui. Que vous voyez. C'est qui les responsables, les coupables et les méchants sur le serveur. Ah... C'est lui le belge et lui le français. C'est lui le belge et lui le français. C'est lui le gros, c'est lui le petit. Euh... Si vous ne connaissez pas ça, c'est normal. C'est vieux. Euh... Brit... Ta note. Ah... Tiens. J'espère que ça va mal. J'espère que ça marche côté vaudou. Hum... Hum... Bon ben... Euh... Je continue ce que je faisais pis je vous reviens. Uuuuh... Ah... Iiiiiiii... Euh... Voilà ma fortune. Euh... J'ai rajouté les blocs que Gara m'avait donné. Merci Gara. Merci, merci, merci. Euh... Le fer, je ne le mettrai pas tout là. Comme vous pouvez voir, ça sert à rien. J'en ai trop. Même si j'agrandissais à pieds, je pense que le fer... Je me rendrais... Je remplirais la pièce, ça ne sera pas long. Fait que... Je vais laisser ça là, exposé. Je vais mettre le reste ici. J'ai fait des coffres pis ça va être les surplus qui vont aller là. Même que j'aille des colonnes qui vont jusqu'au plafond. Et... Je ne pense pas que je vais me rendre jusqu'au plafond, mais anyway. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma voûte. Euh... Ici, j'ai décoré un peu pis j'ai fait des petits changements et tout. C'est ça que je vais travailler aujourd'hui. On va approcher mon micro un petit peu, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite affaire là-même? Euh... Dans le fond, je n'ai pas fait des tonnes. J'ai mis une plante. J'ai mis une lumière au plafond. Euh... Lui, il n'est pas supposé être là. Je l'avais... Ah, je l'avais sorti pour travailler. Euh... Je vais le descendre en bas avec moi. J'ai mis des petites décorations, des peintures. Génial. Je vais garder le look ciment pour montrer que c'est en ciment. C'est quand même une voûte. Ce que je veux aujourd'hui, c'est commencer à travailler sur... Euh... Un système... Ben... Pas un système... Euh... Des pièces. Je vais agrandir ma voûte. Euh... Je pense que... Vu qu'il y a des grosses menaces nucléaires... Ben... Pis pas une guerre nucléaire. J'ai l'impression qu'il y a un bunker. Je serais que je pourrais vivre en cas de catastrophe. Euh... Fait que c'est ça. Je vais travailler aujourd'hui. J'ai déjà commencé un escalier ici. Pis ça mène. Hop là. Ça mène. Ça mène. En haut de l'escalier. Ça mène ici. J'ai pas été plus loin que ça. J'ai juste fait l'escalier. Pis je vais commencer à faire... Je vais faire un dormitoire que je prends peut-être à plusieurs lits. Euh... On va avoir des lits. Euh... Faire une... Salle d'enchantement appropriée en bas. Pour mettre ça. Pis des enclumes. Tout ça. Quelque chose pour pouvoir vivre sous terre. Euh... Euh... Pendant... Un hiver nucléaire. Disons. Fait que c'est ça. J'essaie. Y'a pas d'hiver nucléaire dans Minecraft. Pas grave. Je m'amuse. J'ai du fun. C'est le but de Minecraft. C'est de s'amuser. Ouh. Pardon. Fait que euh... C'est ça. Je pensais creuser. Fait que ici. Dans le fond. Je pourrais peut-être avoir une petite salle. Euh... Petite... Petite salle. Petite salle. Toi tu vas t'en aller. Ou peut... Hum... J'arrive en bas de l'escalier. Est-ce que je mets l'escalier à découvert. Comme ça. Un petit hall. Ici en bas. Je pense qu'il y a quelque chose. Pis d'ici je pourrais avoir des couloirs qui partent d'un bord. Je pourrais avoir des couloirs qui vont par là. Couloirs qui vont par là. Hum... Hum... Fait que si je fais une salle mettons. C'est ta grandeur là. Là je suis en train de penser. Je pense... Ça je viens de dire. Je suis en train de penser. Donc je pense. Je pense donc je suis... Euh... Je pense donc je suis... Je pense que je vais aller une coche plus bas là. Mon plancher. Ici. Pis le plafond. Je vais le faire. Euh... Je vais recouvrir ça. Euh... Que je puisse faire un plafond d'un autre look. Que le look qu'il y a là. Ça c'est le plancher qui est en haut. Euh... Pour ceux qui n'avaient pas figuré ça. Les rares personnes n'avaient pas compris que... Ce qu'on voyait là c'était le plancher en haut. Euh... Comme ça je vais pouvoir le recouvrir. Ouais. C'est ça je vais faire. On va quand même enlever tout ce qu'il y a là. Parce que je vais mettre un autre look. Quelque chose de différent. Au moins pour l'entrée ici. Euh... Hum... Parce que je veux que ça ait l'air d'un look bunker un peu. Je veux dire. Souterrain. Euh... Les tunnels ils ne seront pas super gros. Puis je vais faire des... Euh... Quelque chose qui... Qui a de l'air des supports. Qui... Qui... Qui maintient les affaires. Fait qu'ici ça serait comme un petit hall de réception d'entrée. Dans le fond j'ai du besoin de creuser jusqu'ici. Hum... Je vais laisser faire ça. Là j'ai fait un par là. J'irai peut-être deux par là. Là. Si vous avez des suggestions pour mon euh... Mon euh... Mon bunker de de de... Protection contre hiver nucléaire. Une voûte un peu comme euh... Pour ceux qui ont joué à euh... Au jeu que je ne me souviens pas de son nom là. Pour une raison. Même si j'ai joué en plein... Oh my god. Hum... Tu commences dans une voûte. Pis là tu sors. Pis... C'est ça. C'est la dévastation un peu partout. Pis faut que tu... Tu... C'est quoi le but de jeu? Fait assez longtemps que j'ai pas joué. Hein? Anyways. Bye euh... Pas Bioshock. Non. Pas ça. Vous savez de quoi je parle. Euh... Au piste ça me revient tantôt. Je vous dirai le nom. Mais anyways. C'est ça. Tu commences dans une voûte. J'ai une voûte un peu dans ce style là. Euh... Qui va avoir une cuisine. Peut-être une cafétéria. Quelque chose comme ça. Une salle d'entraînement peut-être. Pis ça, ça va être vraiment l'entrée du complexe souterrain. Ben écoutez. Je vais commencer des affaires. Je vais vous couper ça là. Je vais commencer des affaires. Je vais commencer à décorer un peu. Euh... Peut-être pas décorer en profondeur toutes les affaires que je veux faire. Mais au moins pour vous donner une idée de ce que je veux faire. Fait que... Je vais vous couper ça là. Ah, il va falloir que j'enlève une autre couche parce qu'il faut que je change le plancher et tout. On verra. On va découper les pièces. Euh... On va découper des pièces que je voudrais avoir. Pis euh... Quand j'aurai fait ça, je vous ramène. Petite mise à jour vite faite. Euh... Ah, j'ai pas fini de creuser. Wow. J'aurais dû finir de creuser avant de vous ramener mais c'est pas grave. Euh... Fait que c'est ça. On descend l'escalier. Toutoutou. Ça, ça restera pas là. Bien entendu. Euh... À gauche, ça va être le dormitoire. C'est là qu'on va dormir. C'est là que le monde va se coucher. Euh... Première... Pré... 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 Première pièce, par exemple. Euh... Ça sera pas une place pour dormir. Ça va être un accès au mécanisme qui est en haut ici. Parce qu'ici, j'ai creusé et j'ai découvert que c'est ça qu'il y avait ici. C'est mon mécanisme de combinaison de ma porte. Euh... Fait que je vais pouvoir faire de la maintenance. Changer la combinaison si j'ai besoin. Euh... En grimpant ici. Fait que ça va être juste une pièce de maintenance. Une place de maintenance. Je sais que je vais pouvoir peut-être serrer des affaires relatifs à la maintenance. Peut-être du redstone. Des affaires de même. D'équipement électronique. Je sais pas. Euh... Fait que là, ici, première pièce qui va être une dormitoire. J'ai fait des pièces de 5 par 5 par 3 de haut. C'est sûr que je vais décorer ça éventuellement. Euh... Je restera pas ça de même. La date, j'en ai... J'en ai... J'en ai... Un, deux, trois, quatre de fait. Et le cinquième qui s'en vient que j'ai pas fini de creuser. Euh... Là, je pensais, ça me prendrait un système. Euh... Par là, probablement, ça va être plus une classe où c'est qu'on va vivre. Mettons, cafétéria, salle d'enchantement et tout ça. Là, je pensais faire un petit système. Toute la cafétéria où c'est qu'on va avoir la nourriture et tout ça. Euh... Ou ce qu'il y a table d'enchantement. Après ça, peut-être une place de travail où c'est qu'on peut construire des affaires. Je sais pas. Euh... M'ont pensé à ça. Mais tout faire ça autour d'une petite pièce centrale de stockage. Comme ça, quand, mettons, la cafétéria manque de nourriture. Ben, je peux aller dans la chose de centrale de stockage. Puis... Amener vite fait de la nourriture à la cafétéria. Parce que ça va être collé. Comme la pièce centrale, ça va être là le stockage. Puis, elle va toucher toutes les autres pièces. Donc, ça va être rapide de remplir les inventaires des différentes pièces au besoin. Je suis encore au stade de l'imagination pour le moment. Fait que je travaille là-dessus. Mais si vous avez des idées pour mon complexe souterrain, ne vous gênez pas. Euh... Peut-être me faire une infirmerie en quelque part. Une place avec des potions que tu peux te guérir. Je sais pas. N'importe quoi. Envoyez-moi des idées. Ne vous gênez pas. C'est sûr, je voudrais avoir une place ferme. Avoir une ferme... Une ferme souterraine. Ferme à carottes. Ferme à patates. Ferme à blé. Euh... Des animaux. Pour pouvoir manger des protéines. Euh... Comme je dis, il faut pouvoir vivre ici pendant deux, trois ans peut-être. Euh... Fait que c'est ça. Si vous avez des idées comment... Faire le complexe, comment... Où mettre les pièces à faire là. Oui, j'ai déjà commencé puis je vais vraiment en faire entre les épisodes. Mais n'importe quelle idée que vous pouvez m'amener, ça... Ça peut aider. C'est pas parce que vous me donnez l'idée que je vais l'apprendre. C'est sûr que des fois, vous me donnez une idée puis... Ah! Hey! Ça, ça me fait penser. Je préfère ça, ça, ça aussi. Des fois, votre... Votre idée, c'est comme une... Une petite graine pour mon imagination. Qui... Qui pousse puis qui devient une belle grosse fleur. Euh... Avec des belles grosses... Je sais pas où ce que je m'en vais avec cette paradoxe. Pas paradoxe. C'est pas un paradoxe, ça. C'est une métaphore. Je sais pas où ce que je m'en vais avec cette métaphore-là, là. Mais... C'est ça. Juste pour dire, vos idées, puis m'en donner d'autres. Puis ça se multiplie dans ma tête, comme ça, là. Comme de la mauvaise herbe. Euh... Fait que c'est ça. Je voulais juste vous montrer, euh... Ce que ça va... Là... Je devrais te faire ça. On va... Euh... Mettons, on va commencer ici. Peut-être... Tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vous autres, j'aurais pu être obligé de les enlever, mais c'est pas grave. Euuh... On va me faire des escaliers. Je pensais faire quelque chose dans ce style-là. Hé, attends-toi. Obéis. Les murs, je ne sais pas trop en quoi je vais les faire encore. Puis encore là, si vous voulez me suggérer des affaires pour comment faire les murs, je devrais-tu les laisser en stone comme ça? Si vous me donnez des idées, n'oubliez pas, je vais avoir beaucoup de murs à faire. Fait que dites-moi, il ne fallait pas faire un bloc de diamètre, ça? Non, ça prend un matériel qui est peu coûteux, que je peux avoir en cantine industrielle pour pas cher, pour pas beaucoup d'ouvrages, pour pas... parce que c'est ça, ça va me prendre beaucoup de matériel. Là, je préfère ça de même. Fait que l'entrée du couloir, ça donne un petit feeling rond. Peut-être... C'est apporté... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1... Peut-être ici, j'en mettrais un autre, peut-être. On va voir ce que ça a l'air. Ah, mais là... Ah... Quand on travaille, on apprend les affaires. Parce que là, si je mets ces affaires-là, des belles colonnes-là, dans les pièces, je me ramasse avec ça ici. Puis ça, il va peut-être falloir que je les fasse deux de profond. Reculer tout ça de l'un, l'autre bord et tout, tout reculer de l'un. Comme ça, je vais pouvoir faire un mur avec le look que je veux. Fait que je pense que c'est ça. Il va falloir que je fasse, là. Mettons, je mets ça comme ça. Poinc, poinc. J'aurais dû me faire d'autres escaliers. Je veux que ça aille l'air un look, comme j'ai bon cœur, solide, quelque chose qui est sous-terrain, puis qu'il y a des poutres pour soutenir le tout. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Ça a l'air d'un cube qui manque de morceaux, d'un corps. Pas convaincu, ça. Pas convaincu du tout. De même. Ça non plus, honnêtement. Je vais être parfaitement honnête avec vous autres, là. Pas impressionné, monsieur. Pas impressionné du tout. En rentrant ici, ça ne fait pas si pire, mais... Parce qu'ils ne ressortent pas assez, eux autres, mais... Je vais essayer quelque chose, vite fait. Juste voir qu'est-ce que ça a l'air. Si je mettais ça comme ça... Je trouve que ça rajoute, ça. Ça, c'est pas... Ça, ça rajoute pas. Il faudrait peut-être que je mette un autre matériel. Si je mettais... OK, regardez bien ça. Si je faisais ça comme ça, puis je mettais des bidules, machin, truc, là, ça prendrait pas trop de place. Ah, ça, c'est pas si pire, par exemple. Ça a l'air plus solide. Ça séparait les sections. OK, je vais l'essayer. Je vais en faire un autre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait que juste ça. C'est ça. Un, deux, quatre, cinq. Ouais. On va enlever ça aussi. Puis là, je serais peut-être pas obligé de reculer mes pièces parce que je pourrais faire... Ça, je pourrais le laisser naturel, dans le fond. J'ai pas de stone sur moi. Ici, stone. Où es-tu? Ah, t'es là! Euh! Où, pout! Lui, je peux l'enlever. Il est caché, de toute façon, en arrière d'un escalier. Fait que si je pourrais mettre les murs que je veux un peu... Mais... Puis si je faisais ça comme ça, à la place, un bloc plein... Parce que quand ça... Ah, peut-être, ça. Ça commence, ça. Ça, ça a de la solide, par exemple. Hein? Ouais, je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. Fait que j'ai pas besoin de ça ici. J'ai pas besoin de creuser les murs. Ça va même me simplifier la tâche, dans le fond. Fait que je peux laisser ça de même. Faut que je creuse, même pas au plafond. Ah, génial! juste à terre. Mais ça, ça me dérange pas. Ça va peut-être partir. Je vais peut-être mettre d'autres choses comme plancher. J'ai besoin d'un bloc là, un bloc là, une slab en haut et des clatures. T'sais, des clatures, là. On va en faire d'autres clatures. On va en faire un... Fait que ça va être un système. OK, parfait. Fait que ça, ça soutient tout le poids du sol qui est en haut. Génial. Entre les sections comme ça ici. Quel type de plancher je devrais mettre? Ça, je pense que je devrais aller pour de la pierre polie, quelque genre... Peut-être du... Diorite? De la dioriteux. J'en ai-tu beaucoup de la diorite? Non, j'en ai huit, au moins. Wow! Fait que ça, entre les sections. Ça, on va prendre d'autres fois. J'en ai huit, j'ai d'autres. No! J'en ai tant ici. J'en ai, j'en ai. Génial. Ha! OK. On finit ça. Les murs, les murs, les murs. Je fais ça en quoi? Hum. Hum. M'attendre de vos suggestions. Entre-temps, moi aussi, je vais penser. Fait que je ne toucherai pas au mur tout de suite. Plancher, ça va probablement être quelque chose de très simple comme ça. OK. On va enlever celui-là aussi puis on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Là, dans le fond, l'entrée, ici, il va falloir que je fasse la même chose. J'enlève ça. J'enlève ça. Ça. Puis, je mets ça comme ça. Oui, madame. Oui, messieurs. Je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça, pantoute. Je pourrais me mettre de l'éclairage. Je pourrais me mettre des citrouilles vu que c'est quelque chose de pas trop dispendieux. ou je vais mettre ça au plafond. Je pense à terre, c'est mieux. Question de prévention. Ça va être plus facile à terre. On va aller chercher des citrouilles. Je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple, qui serait plus génial. Je vais aller chercher deux ou trois petites choses puis je reviens. Bon. J'ai ramené les bidules machin-trucs que j'avais besoin. On a ça, dans le fond. On fait ça de même. Comme ça. Là. Peut-être ça, comme ça. Puis une fenêtre blanche par-dessus. Qu'est-ce que ça a l'air? Ah! Ce n'est pas si pire. Ça match bien. Ça a l'air un petit... Je n'haïs pas ça, pantoute. Je pense que j'ai trouvé un gagnant. What? Un, deux, trois. Ah oui, OK. C'est ça, OK. Je pense qu'il y avait deux entre les citrouilles. Mais non, il y a juste un. Il y a juste ça. Tes yeux, ils sont encore bons. Pour quelques années encore après ça, avec l'âge, ça va être... Allô? Il y a du coquin? Bon sang, j'ai mis lunettes aujourd'hui. Si vous vous demandez pourquoi je mets mes lunettes, des fois, je ne les mets pas. Ça dépend des journées. C'est des lunettes pour voir de loin. Ça fait que... Vu que je suis proche de l'écran, je n'ai pas besoin. C'est pour ça que des fois, je joue à Minecraft, je n'ai pas besoin. Ça fait que je peux les enlever. OK? Moi, les enlever. Ça ne change pas grand-chose. Je vois très bien à cette distance-là. C'est plus quand je vais dans le salon, j'écoute la télé. La télé est plus loin. Là, j'ai besoin de mes lunettes. Je n'ai pas besoin, mais j'aime mieux ça. Parce que si j'écoute quelque chose, je reconnais que je jouais très bien. C'est plus quand il y a des petites écritures à la télé. Ben là... C'est quoi, là? C'est pas de la vieillesse. Ça fait longtemps que j'ai des lunettes. Mais c'est ça. C'est juste pour aller écouter la télé dans le salon. Puis je les garde. Puis je les ai sous moi. Puis j'oublie que je les ai. Mais je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que des fois, j'ai des lunettes. Des fois, je n'en ai pas. Des fois, ils me tapent sur les nerfs. Je suis assis ici. Ils me tapent sur les nerfs. Je les enlève. Je les mets là. Mais des fois, je les ai sur moi. Sur mon nez. Sur mon visage. Sur mon beau visage. OK. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous autres, vous allez dire « Yark, Chuck, c'est dégueulasse. T'es un imbécile. » Mais c'est ça. Je dirais pour ce look-là. Je pense le couloir. Plafond, je n'ai pas décidé encore. J'ai volontairement évité d'en parler parce que je n'ai vraiment aucune idée. Je dirais peut-être pour quelque chose de plus foncé. Ou peut-être... C'est quoi? J'ai peur de creuser un peu en haut ici, honnêtement. OK. On va essayer de quelque chose. Si j'allais pour un look plus... On va faire un petit peu... Au moins, on va faire cette petite section-là. Mais je n'ai pas d'idée. Bah! Bon. Mon antivirus qui veut que je redémarre mon ordinateur, absolument. Il m'énerve. Il me demande tellement souvent de redémarrer. C'est comme... Tu ne peux pas faire des changements sans redémarrer? Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Ah! Ce n'est pas si pire. C'est vous. Je pourrais peut-être utiliser un autre type de bloc, par exemple. On va l'essayer. Un autre type d'escalier. Peut-être quelque chose de foncé. Du bois foncé. Peut-être en bois, oui. Comme ça. On va l'essayer. On va l'essayer. On a amplement. On ne gènera pas. Hein? Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, on me dit. Hein? Hein? Mais là, il y a... Ici, au milieu, que... Je peux-tu creuser? C'est-tu safe? Je ne veux pas arriver dans mon... Oh! Ça, c'est le plancher en haut. Ce n'est pas grave. OK. Non, on se corrige. Ça, c'est le même, ça. OK. Je pourrais mettre quelque chose de décoratif. Peut-être encore du blanc demain? Demain? Oh! Je ne sais pas ça du tout. Puis les murs... Je vais attendre pour les murs. Je n'ai vraiment pas décidé. C'est comme ça qui est le plus visuel. C'est les murs qu'on remarque le plus. Ça fait que c'est là que je vais faire le plus attention à ce que je vais mettre. Mais si vous avez des suggestions n'importe quoi, puis les murs ne vous gênaient pas. Là, pendant que je travaille là-dessus, je vais aller voir les commentaires. On commence! Mathios27. Tchoc! Signal Redstone va jusqu'à 15 blocs. Merci, Mathios. Je l'avais déjà su, je l'avais oublié, mais oui, c'est ça. C'est 15 blocs que les signals Redstone traversent. Puis ça, il fait en référence probablement ma combinaison... Pas probablement à cause de ma combinaison en haut. C'est ça. Fait qu'un signal Redstone, ça parcourt 15 blocs. Merci, Mathios. Merci pour cette info. Garamichael! Bonne année! Bonne année, Garamichael. Merci pour les diamants. T'as trop un grand cœur, mec. Trop un grand cœur, je te le dis. Là, je me sens mal. Faut que je te trouve un beau cadeau. Polygone! Continue avec ta cam, c'est très apprécié. Merci, Polygone. Je sais que tu dis ça parce que c'est comme... Me regarder, c'est comme du bonbon. C'est du bonbon plaisir. Je vais remettre mes lunettes, ça cache mon visage un peu. Trou l'ordre de mes gars! Eh mec, pour ta porte, ce qui pourrait être sympa, c'est un levier pour confirmer le code. Levier qui active aussi un piège en cas de code faux. Ça, c'est quelque chose... Peut-être que je vais travailler dans le prochain épisode. Justement, mettre un levier que... Genre, il y a des pistons en tutoie puis si t'as pas le bon code, ça s'ouvre puis tu tombes dans lave ou quelque chose d'horrible. Ça, ça pourrait être une très bonne idée. Je pense que je vais travailler là-dessus puis quelque chose dans un autre système et tout parce que je pensais quand j'étais à l'intérieur de la foute, j'ai pas une manière de barrer la porte, de fermer la porte. Fait qu'il y a un système qui barrait la porte pour que je puisse barrer la porte de l'intérieur. Fait que... Probablement, le prochain épisode. Mais anyways... Rich, c'est J. Hey, Rich. Ça va, mon vieux? Pour vrai, je vois pas grande différence entre 1080p ou 720p. Va, ta petite face nous permet de rire davantage. Va. Va, puis... Chut. Puis, main I. Après ça, dis E. OK? Chut. Un I au milieu, puis... Je te dis yes. Tu peux rire de moi autant que tu veux. Moi, je laisserais ça en 720p. 720p. Comme tu peux voir, ou peut-être que tu peux pas voir, j'ai réglé le problème. Je peux enregistrer en 1080p. J'ai réussi à trouver les bons paramètres pour OBS qui donnent une excellente qualité d'image en 1080p. Fait que j'ai enregistré en 1080p. Fait que je vais le mettre en 1080p. Si tu veux le mettre en 720p, t'as beau, YouTube te donne l'option. Mais, j'ai réglé mon problème. Oxirage et Zirage, mon ami Zirage. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Il faudrait que j'y parle. J'ai une petite idée à l'arrière de la tête. En tout cas. Euh... Ha ha ha! Ha ha! Oxi, viens voir, il y a un idiot qui montre sa face à la télé. Attends, mais c'est Chuck! Ha ha! Trop marrant! Fait que toi aussi, comme j'ai dit, à Rich, va, CH, un I au milieu, puis à la fin. Chut! Un I au milieu et à la fin. Fait que c'est ça. Euh... Prochain commentaire. Pro à GTA! Abonné versus Poutinois, ce serait cool. Lui, il parlait de KTP. Je cherchais des idées à abonner contre les Poutinois. Ça n'a pas été une idée, mais ça prendrait un Poutinois parmi les abonnés. Pour le fait, ça prendrait un... Pas un Poutinois nécessairement, mais un YouTuber au moins qui puisse filmer le point de vue des abonnés, qu'on puisse voir qu'est-ce que les abonnés font, puis tout ça. Après ça, qu'on puisse voir les deux points de vue, qu'est-ce que les abonnés ont fait, qu'est-ce que les Poutinois ont fait. Moi, je pourrais enregistrer avec les... Ou moi, je pourrais jouer avec les... Parce que ça prendrait un autre YouTuber. Moi, puis quelqu'un d'autre. Puis on serait dans des équipes opposées. Fait que les abonnés contre les Poutinois. Ça pourrait être intéressant. C'est un concept que je pense. Je promets rien. Je garantis rien. C'est juste un concept dans ma petite tête encore là. Chris Kriegel. Ça chère Tannot. Ça chère Père Noël. Je suis blanc comme neige, comme toutes les autres fois. Ce n'est pas moi. Vu mon niveau d'orientation, je ne sais même pas me rendre à la ferme Enderman alors une passe secrète. Il... Bon, il a l'air de la suite. J'adore l'idée de découvrir le mot de passe, même si c'est facile car il suffit de non-loader la map. Je ne connaissais pas ce genre de système et j'adore, je pense, le reprendre à l'avenir. Ici en France, les bijoux, on peut les comprendre comme les gosses. Écriture chez vous quand tu dis mettre mes bijoux en sécurité. Parce qu'il fait référence à la dernière épisode, encore là, où c'est que... Un, j'étais à ma bosse secrète puis il y avait des pancartes puis il y a quelqu'un qui avait trouvé ma bosse secrète. Il dit que ce n'est pas lui qui est blanc comme neige. Pas d'accord, ce n'est peut-être pas toi qui as trouvé la bosse secrète mais tu n'es pas blanc comme neige. Sur mon gazon en avant de ma maison, j'ai ta photo en grand, ton personnage en grand sur mon gazon qui me dit que tu n'es pas blanc comme neige. Peut-être comme de la neige qu'on retrouve en ville sur le port des chemins qui est rendue brune un peu. C'est ça. Oui, c'est facile à trouver le mot de passe où est-tu dans le lot de la map mais c'est ça le but que le monde dans le lot de la map qui aille voir c'est quoi le mot de passe. Ne vous cassez pas la tête. Cassez-vous la tête. Ben là, ne cassez-vous plus la tête. Le concours est fini. J'ai fait le tirage. Puis il dit en France, les bijoux, ça veut dire ça, les gosses, les parties masculines en bas de la cinture. Ben au Québec aussi, les bijoux de famille, on dit des bijoux de famille. C'est quelque chose qu'on a en commun entre l'Europe et le Canada. Prochain commentaire. Oli, la voix. Hey Oli, ça va mec? Chuck, bonne année et ton sable c'est de la terre. Bonne année à toi aussi, Oli. Mon sable c'est de la terre. OK. Je ne me souviens plus à quoi ça fait référence. Je vais te faire confiance dessus. Dark, tu m'as bien fait rire. Bonne année à toi aussi pour la webcam. Ce n'est pas dérangeant. Je suis content que je ne te dérange pas. Je ne te fais pas saigner les yeux. Tristan Minerman. Moi perso, je filme avec OBS en 1080p. Moi aussi, vu que j'ai découvert les paramètres appropriés pour que ça fonctionne bien, c'est ça que je fais. Dylan Filion. Bonne idée, bon compromis, j'aime bien. Pourrais-tu faire de même avec Fille de Beez d'Irewolf? 20 s'il vous plaît. C'est déjà fait. Fait que tu vas être content. Dernier épisode, j'ai enregistré, j'avais ma caméra. Fait que tu ne vas pas écouter ça. Aristo, perso, j'aime mieux sans la caméra pour YouTube et avec pour Twitch. Je comprends ton point de vue là-dessus. Moi, tout, des fois, il me semble que sur YouTube, ça ne va pas la caméra, mais j'aime le côté voir la face de la personne, ses expressions. Ce que la personne... J'aime ça voir les expressions faciales. Fait que moi, j'apprécie. Moi, je comprends ton point de vue là-dessus, Aristo. Ça fait que c'est ça. C'était les commentaires d'aujourd'hui. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais continuer à travailler là-dessus. Comme je vous dis, vous avez une idée pour les murs, gênez pas. Gênez pas. Hein? Gênez pas. Si vous avez des suggestions, n'importe quoi. La 5 j'aime, si vous avez apprécié. Bien entendu, c'est important, les j'aime. C'est important pour un YouTuber. Commentaires, comme je dis, les murs, n'importe quoi d'autre. comment diviser mon souterrain. Comme je dis, je vais faire une cafétéria, une salle d'enchantement, une salle de stockage. J'ai besoin d'autres sections. Vous avez des idées des sections que je devrais rajouter à mon souterrain. Ça serait une bonne idée de les écrire dans les commentaires en bas. Puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que je vous reparle la prochaine fois. Bye-bye! Sous-titrage FR